Alors là on se trouve dans l'herbier de Nouvelle-Calédonie Donc un herbier c'est une collection, une collection naturaliste de plantes qu'on a pressées, séchées et qui sont conservées ici dans ces casiers selon leur position systématique Donc en gros un herbier c'est un peu comme une grande bibliothèque sauf qu'au lieu d'avoir des livres, on va avoir des planches herbiers Savoir une planche herbier ou un spécimen herbier ça se présente de cette façon Donc comme je le disais c'est une plante ou un morceau de plante qu'on a séchée, qu'on a collée sur une feuille cartonnée et à laquelle est associé un ensemble d'informations qui se retrouvent sur l'étiquette Donc il y a trois grands intérêts d'un herbier D'abord c'est un intérêt scientifique C'est vraiment un outil qui est à la base de tous les travaux sur la biodiversité terrestre notamment quand on s'intéresse aux plantes puisque quiconque veut identifier une espèce en Calédonie est obligé de passer par l'herbier Pour les scientifiques c'est vraiment une mine d'or puisque là vraiment dans ces 90 mètres carrés dans lesquels on se trouve on a toute la biodiversité végétale calédonienne qui est représentée Le deuxième grand intérêt d'un herbier c'est l'intérêt patrimonial puisqu'on a ici des collections historiques dont les plus anciennes datent de près de 200 ans donc ça permet vraiment de retracer toute l'histoire coloniale et des grandes expéditions dans la région pacifique et ça c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix Et le dernier aspect c'est vraiment un outil pédagogique par excellence pour sensibiliser les enfants à la beauté de la flore calédonienne et à la nécessité de la préserver Donc là à l'heure actuelle le plus gros problème qu'on rencontre c'est le problème de place Là on peut voir qu'il y a des herbiers qui sont entassés sur les paillasses parce qu'on n'a plus de place dans les casiers on commence vraiment à arriver à saturation et ça c'est un vrai problème puisque les herbiers en attendant s'abîment donc on essaye de trouver des financements pour agrandir l'herbier et même simplement pour créer un bâtiment qui soit plus adapté que celui-ci avec moins de risque pour ces collections qui sont inestimables Merci